... Bonsoir, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur TV7, on va parler bien sûr ce soir en longueur de l'actualité et du moment, la mobilisation des Gilets jaunes qui se poursuivait ce lundi chez nous en Gironde et dans toute la France. Des milliers de citoyens qui bloquent les routes pour protester contre la hausse du prix des carburants. Le gouvernement veut maintenir le cap. Il ne reviendra pas sur cette taxe. On en parle dans ce journal avec Catherine Fabre, la députée La République en marche de Bordeaux. On parlera également ce soir du festival du film d'histoire de Pessac. Il débute demain. Présentation et programme détaillé à découvrir sur TV7. Et puis une page sport évidemment comme tous les lundis avec un invité spécial ce soir, Laurent Marty, qui répond aux questions de Mathieu Dalzovo. Le président de l'UBB a annoncé aujourd'hui que Christophe Urios sera le prochain manager de l'Union. On en parle donc dans Top Rugby ce soir. Et puis dans Saut Sportif, on parlera littérature et sport. Et non, ce ne sont pas deux mondes incompatibles. La preuve, ce week-end, la commune de Lormont accueille les foulées littéraires, un salon du livre et des littératures sportives. Bastien Loquet nous présente cette huitième édition avec ses invités. Et tout à l'heure et tout de suite, les titres de l'actualité. La mobilisation des Gilets jaunes se poursuit. En Gironde, le trafic a été fortement perturbé aujourd'hui autour des points de blocage qui persistaient. Le mouvement va-t-il durer ? On fait le point complet dans ce journal. Un mouvement qui a suscité de nombreuses réactions, mais aussi des récupérations politiques. En marge du conseil municipal de Bordeaux, les élus se sont exprimés sur ce mouvement des Gilets jaunes. Vous entendrez plusieurs réactions des différents partis. Christophe Uriot sera le prochain manager de l'Union Bordeaux-Bègles. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Laurent Marty. Que faut-il attendre de l'arrivée de l'ancien manager de Castres à Bordeaux ? Réponse dans un instant. Et c'est le moment de ressortir les écharpes et les bonnets autour du froid cette semaine. Ça se confirme demain avec un temps ensoleillé, mais bien froid. Seulement 6 à 7 degrés pour les maximales du jour en Gironde. Les Gilets jaunes ne se sont pas arrêtés au 17 novembre. La mobilisation se poursuivait ce lundi, notamment en Gironde, où plusieurs points de blocage étaient toujours actifs. À Langon, au péage de Virsac ou encore sur le pont d'Aquitaine, les Gilets jaunes ont donné du fil à retordre au CRS qui tentait de les déloger. Franck Poirot était sur place ce matin. Circulation difficile ce lundi matin sur l'agglomération bordelaise, notamment sur la Rocade. À l'origine, la mobilisation des Gilets jaunes. Ils ont mis en place un barrage filtrant sur le pont François-Mitterrand, mais c'est surtout le blocage du pont d'Aquitaine qui est le plus perturbant. Depuis plus de 48 heures, les Gilets jaunes bloquent l'accès à l'ouvrage dans les deux sens de circulation. Débranchage des pneus servent de barrières. Elles ont été posées au pied du pont d'Aquitaine sur la rive gauche, empêchant tout flux de circulation, notamment celui des camions. Ce lundi, en fin de matinée, les autorités de l'État ont donc décidé de lever ce blocage. Plusieurs compagnies de CRS et de gendarmes mobiles arrivent par la rive droite en franchissant le pont pour repousser les manifestants. De l'autre côté des barrages, d'autres forces de l'ordre se positionnent. Les Gilets jaunes allument des bras zéros pour tenter de repousser leur avancée. Face aux forces de l'ordre, les Gilets jaunes évacuent les points de blocage du pont. Cela se fait dans le calme et sans action violente, mais avec une pointe d'amertume quand même du côté des manifestants. Petit à petit, les forces de l'ordre repoussent l'ensemble des Gilets jaunes présents hors de la piste cyclable qui longe la rocade au pied du pont d'Aquitaine. On ne demande pas à ce qu'on nous entende, on demande à agir. Moi je ne suis pas là pour moi, je suis retraité. Je suis là pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Ils n'ont pas l'air d'entendre, on est tous dans la merde. On n'a pas de quoi pouvoir terminer comme un aveuglement les mois. On ne peut pas faire le projet. Même eux ne peuvent pas faire le projet. Parce qu'ils ne peuvent même pas récupérer leurs heures. Mais ça va servir parce que je pense qu'il y aura de plus en plus de monde à voir comment Macron nous traite avec Castaner, comment il nous traite. Oui, oui, mais ça va servir et surtout il faut que les gens se lèvent tous. Macron, tu nous fais chier. La circulation devait être rétablie dans les meilleurs délais selon la préfecture. Dans les faits, les Gilets jaunes après leur évacuation avaient promis de revenir. Ils ont mis leur promesse à exécution en début d'après-midi, bloquant à nouveau les accès au pont d'Aquitaine. Un mouvement qui a débuté samedi à l'aube en Gironde. Des dizaines de points ont été bloqués par les Gilets jaunes ce week-end pour protester contre la hausse du prix des carburants. Une mobilisation particulièrement importante. Vous le savez, dans les milieux ruraux qui se sentent délaissés par leurs représentants. C'était le cas notamment à Créon où les manifestants ont bloqué le rond-point de la route départementale 936. Pour ce faire, entendre le reportage de Lison-Jevers. Rond-point bloqué, magasins interdits d'accès, klaxons, cris des manifestants. Ce samedi, même les tracteurs portaient le gilet jaune. À Créon, l'un des cinq mouvements ayant fait l'objet d'une déclaration officielle auprès de la préfecture de Gironde, les Gilets jaunes ont manifesté toute la journée. Sur le banc des accusés, les taxes qui ne cessent d'augmenter, mais aussi le niveau de vie de plus en plus déplorable, selon de nombreux manifestants. On est taxé à tous les étages et il faudrait que ça s'arrête. Voilà, parce que plus ça va, plus on dépense, enfin dépenser pour ce qui nous reste et puis c'est invivable. C'est invivable, insupportable, je pense que voilà. Nous en avons marre des taxes et de tout ce qu'on peut, tout ce qu'on nous inflige aujourd'hui. Les salaires qui ne suivent pas, les retraites qui sont diminuées à cause de la CSG, il n'y a pas que le carburant. Je suis, on est tous, parce que je ne suis pas tout seul, on est tous en colère parce qu'on commence à en avoir un peu marre de payer des taxes, des charges. On est saignés comme des lapins, quoi, donc il y en a marre. Jeunes, ouvriers, mais aussi retraités, de nombreuses classes sociales sont touchées. Et la hausse des prix du carburant a été la goutte de trop. On s'aperçoit que tous les prix augmentent, les avantages sociaux diminuent, le travail pour les jeunes se fait absent, donc les retraités nous sommes touchés également. J'ai des amis qui ne peuvent plus payer leur loyer, ils sont obligés de travailler. À 68 ans, 70 ans, ils sont obligés de travailler, donc c'est complètement anormal. Alors que le mouvement devait se limiter à la journée du samedi 17 novembre, nombre d'entre eux souhaitent poursuivre jusqu'à être entendus par le gouvernement. Ce mouvement des Gilets jaunes qui se poursuivait donc aujourd'hui va-t-il continuer dans les prochains jours ? On fait le point avec vous, Bastien, que peut-on en dire à cette heure-ci ? Que peut-on prévoir pour les jours à venir ? Alors compliqué de prévoir exactement ce qui va se passer bien évidemment demain. En revanche, sachez que durant toute la journée, il y a eu deux points très sensibles tout ce lundi en Gironde. C'est le pont d'Aquitaine, on l'a vu il y a quelques instants avec le reportage de Franck Poirou. Le pont d'Aquitaine qui a été libéré, puis de nouveau bloqué, puis de nouveau libéré par l'effort de l'ordre. Il faut dire que c'est quand même un endroit capital pour l'agglomération bordelaise, ce pont d'Aquitaine. Et donc il y a fort à parier que ce soit également demain un point tout à fait sensible. Autre point sensible, on l'a dit également le pH de Versac. Là aussi, il y a eu un jeu de cache-cache entre les forces de l'ordre et les Gilets jaunes. Le pH qui a été à un temps libéré et puis de nouveau bloqué. Et puis débarrage également du côté de Langon. C'est semble-t-il Langon, Versac et le pont d'Aquitaine, les trois sites les plus sensibles, on va dire, au niveau de l'action des Gilets jaunes. Alors qu'est-ce qui va se passer demain ? Difficile de savoir. En revanche, ne comptez pas, semble-t-il, sur la fin du mouvement. Car sur les barrages, il y avait des mots d'ordre déjà pour organiser la journée de demain. Alors préparez-vous à ce que très tôt, dès 4h30, 6h du matin, les Gilets jaunes investissent notamment le Basas, Langon ou encore le rond-point de Toulaine. Donc visiblement, le mouvement se poursuit. Un mouvement qui n'est pas que Girondin, bien sûr. On le retrouve partout en Nouvelle-Aquitaine avec, par exemple, un barrage du côté de Biriatou en direction de Bordeaux. Donc Versac, le pont d'Aquitaine, on vient d'en parler. Circulation aussi très compliquée du côté d'Angoulême et autour d'Angoulême. Sachez par ailleurs en Dordogne que la coordination rurale est appelée à rejoindre les Gilets jaunes à partir de demain. Et puis, il y a de plus en plus d'incidents sur les ronds-points, sur les barrages, en témoigne le parquet d'Angoulême qui a ouvert une enquête après que des injures à caractère racial aient été prononcées par un membre des Gilets jaunes à la rencontre d'une automobiliste qui voulait passer un rond-point. Donc il y a eu visuellement des injures à caractère racial. Donc vous l'avez compris, ça a été un peu compliqué de suivre tout ce qui s'est passé durant la journée. Mais il y a de fortes chances quand même pour que demain, cela recommence. Merci beaucoup Bastien Loquet. Si vous voulez suivre les dernières informations sur ce mouvement des Gilets jaunes, notamment Gironde, rendez-vous sur le site sudouest.fr. Du côté des réactions politiques, Alain Juppé s'est exprimé aujourd'hui en marge du Conseil municipal sur ce mouvement des Gilets jaunes. La transition énergétique est indispensable. Il n'est pas question de céder, a-t-il déclaré, tout en condamnant les débordements et autres violences. Il conseille donc au gouvernement d'entendre le signal lancé par les plus fragiles écoutés. Céder sur la transition énergétique serait une responsabilité historique vis-à-vis des générations qui sont devant nous et qui nous succèderont. Et donc là, on n'a pas le droit de céder, effectivement. En revanche, il faut se montrer évidemment attentif à la situation des plus fragiles. Certains de nos concitoyens n'ont pas d'autre moyen de se déplacer, d'aller au travail que d'utiliser leur voiture individuelle. Et tous n'ont pas les moyens de la changer pour en acheter une neuve qui soit moins polluante. Et il faut donc que le gouvernement les aide dans cette transition. Des mesures ont été annoncées, peuvent être complétées si le gouvernement est sensible à ce que disent les Gilets jaunes, comme on dit. Ça risque de durer, bien sûr, parce que le mécontentement est profond. On voit bien que ça glomère beaucoup d'autres préoccupations. Pas uniquement celles relatives au prix du diesel qui est en train de baisser, d'ailleurs. Parce que derrière tout ça, il y a d'autres. Le pouvoir d'achat, bien sûr. Et la situation des retraités. Je pense que le gouvernement ferait bien d'être plus attentif à la situation des retraités. Réaction également ce lundi de l'élu écologiste bordelaise Delphine Jamais. Elle défend bien sûr toute mesure favorable à la transition écologique, à condition qu'elle soit accompagnée d'une politique sociale. Elle attend surtout que le gouvernement prenne enfin les bonnes décisions. Ce sont ces mots. Écoutez-la. Au lieu de donner des crédits pour construire des autoroutes ou des LGV, donner des crédits pour les trains du quotidien, accompagner les régions et les métropoles dans cette direction-là et les départements. Nous aussi, ce qu'on réclame depuis longtemps, c'est l'aide au covoiturage et à l'autopartage. De quoi calmer, vous croyez, la couleur des gilets jaunes qui va un peu au-delà de ce problème de carburant ? Oui. Alors ça, c'est clair que ça va au-delà du problème de carburant. Et ça, c'est une politique nationale, si je peux me permettre, où le gouvernement, on voit que le gouvernement fait les choses pour les classes élevées, qui ont de l'argent, et peu pour les classes modestes et les classes pauvres. Donc ça, effectivement, c'est le gouvernement. Les gens ont voté Macron. Et maintenant, on voit le résultat aussi. Et de son côté, l'élu bordelais du Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, qui s'est saisi dès le début de ce mouvement des gilets jaunes, attend que le gouvernement renonce purement et simplement à cette mesure fiscale. Écoutez. J'espère que le gouvernement va entendre et que nos élus vont comprendre qu'il y a un ras-le-boi fiscal. La France est le pays le plus taxé du monde. Ça atteint des niveaux tels que le peuple, nous avons du mal à vivre avec nos revenus à cause de la taxation qui est tout azime et tout a augmenté, y compris, bien sûr, les taxes sur le gaz à l'eau. Qu'est-ce que doit, qu'est-ce que peut faire le gouvernement pour calmer tout de suite la colère des gilets jaunes ? Eh bien, à mon avis, d'abord, renoncer à cette augmentation, entendre donc effectivement la revendication des gilets jaunes et aussi mettre sur la table toutes ces questions des taxes, etc., pour que la pression fiscale sur les Français diminue. Et un soutien un peu inattendu en Gérôme, Dieudonné s'est affiché aux côtés des gilets jaunes de Langon ce lundi. L'humoriste et militant politique a des attaches dans le secteur. Il a donc profité de son passage pour venir prendre le pouls du mouvement encore très actif aujourd'hui dans le sud de Gérôme où deux manifestants ont d'ailleurs été pris en charge par les pompiers cet après-midi après avoir été renversés par une voiture. Dans le reste de l'actualité, une autre manifestation qui se prépare demain, celle des infirmiers et des infirmières. Ces professionnels de santé estiment qu'ils ont été oubliés du plan santé présenté le mois dernier par le gouvernement. À Bordeaux, le rendez-vous est fixé devant la préfecture à 14h ce mardi. Une manifestation également des policiers à l'appel du syndicat Unité SGP Police se prépare demain. Les fonctionnaires se mobilisent contre une décision de justice rendue vendredi dernier. Le tribunal a en effet remis en liberté deux personnes qui avaient agressé un policier à son domicile à Toulon. La mobilisation est donc prévue demain à midi devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Une semaine décisive qui attend Fort Blancfort menacée de fermeture. L'usine est toujours dans l'attente d'un plan de reprise. Le candidat à la reprise Punch doit présenter ce vendredi son plan détaillé à la direction du groupe automobile. Les syndicats qui reprochent à Ford de vouloir fermer l'usine à tout prix sans considérer ce plan de reprise ont donc prévu de manifester ce samedi à Blancfort pour défendre leurs emplois. L'actualité sportive et le rugby avec cette annonce aujourd'hui à l'UBB. Christophe Urios, actuellement manager de Castres, sera le prochain manager de l'Union Bordeaux-Bègle dès le mois de juillet prochain. Et c'est ce qu'a annoncé Laurent Marti, le président de l'Union cet après-midi. Écoutez. Voilà, je vous annonce que Christophe Urios sera le manager de l'UBB pour quatre saisons à partir donc du 1er juillet 2019. Lundi, après l'annonce du départ de Rory, j'ai reçu énormément de sollicitations, des CV qui ont honoré le club de l'UBB parce que des CV prestigieux. Mais dès que nous avons été mis en contact avec Christophe Urios et que j'ai compris qu'il y avait un intérêt, il est tout de suite devenu ma priorité. Nous avons commencé à échanger à partir de mardi. Il se trouvait que mercredi, j'avais un déplacement prévu à Toulouse pour mon business. Donc on a profité pour se rencontrer. Puis Christophe était là hier après-midi dans ses locaux. Nous avons visité, rediscuté et nous sommes tombés d'accord immédiatement. Je crois que tout le rugby français sait toute la qualité de Christophe Urios, son sens de la rigueur, sa connaissance du jeu et puis en même temps ses valeurs humaines très développées. Donc c'est pour ça que dès que j'ai eu connaissance qu'il pouvait y avoir un intérêt, il a été ma priorité. Je tiens à vous dire aussi, mais je crois que ça, il faudra mieux en parler avec lui, que nous avons bien évidemment abordé le sujet de l'équipe de France et que c'est clair et net et précis. Christophe Urios ne sera à l'UBB pour les quatre saisons qui viennent et ne sera libéré sous aucune condition pour l'équipe de France. Même si le président Macron me le demande, j'ai bien dit à Christophe que ce serait non et un grand non. Voilà Laurent Marti que vous retrouvez plus en longueur tout à l'heure dans Top Rugby pour revenir sur ce nouveau manager pour l'Union Bordeaux-Bègle. Un mot de foot et la Coupe de France. Un seul club de Gironde s'est qualifié pour le huitième tour de la compétition. Hier, il s'agit de l'Ege Capferret. L'équipe de la Brede a été éliminée hier par le club de Bergerac au terme d'un match difficile pour les Girondins. Score final, huit buts à zéro. Et le phare de Cordouan en Gironde peut être bientôt inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le comité français vient de rendre un avis favorable. La candidature va maintenant être soumise à Emmanuel Macron qui choisira le dossier présenté par la France en janvier prochain. Le phare de Cordouan est en concurrence avec les forêts et les volcans de la montagne Pelée en Martinique. Vous restez avec nous sur TV7. Tout de suite, la députée de Gironde, Catherine Fabre, sera avec nous sur ce plateau pour nous parler du mouvement des Gilets jaunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !